Alors, j'ai un cercle ici, et ce cercle-là, je vais le considérer comme une unité. Donc ça, c'est une unité. Donc en fait, c'est 1. C'est ce que je vais considérer comme 1. Alors maintenant, je vais partager ce cercle. Alors je vais commencer, je vais prendre un autre exemplaire de ce cercle, c'est le même. Donc c'est une unité, et je vais le partager en deux parties. Deux parties égales, donc voilà, à peu près. Imagine que les deux parties sont parfaitement égales. Maintenant, je vais choisir deux parties parmi ces deux-là. Donc je vais colorier cette première partie-là. Voilà. Là, j'ai choisi une partie sur les deux, et je vais colorier aussi la deuxième ici. Voilà. Donc là, en fait, j'ai choisi deux parties sur les deux parties que j'avais au total. Et ce qui est clair, c'est que, en fait, ce que j'ai fait, c'est rien d'autre que colorier le cercle entier. Donc finalement, quand je divise mon cercle en deux parties, et que je prends les deux parties que j'ai obtenues comme ça, eh bien ce que j'ai, c'est le cercle entier. Donc en fait, j'ai une unité. Donc deux sur deux, c'est égal à un. Alors là, j'ai divisé le cercle en deux parties égales. J'aurais très bien pu faire un autre nombre de parties. Par exemple, je peux le faire en trois parties. Alors je vais le faire. Donc je prends mon cercle. Et je vais le diviser cette fois-ci en trois parties égales. Alors ça, c'est un peu plus délicat à faire. Je vais essayer de le faire proprement. Je vais essayer de découper ce cercle en trois parties égales. Voilà. À peu près correct. Là, j'ai trois parties égales. Ce sont trois tiers. On le sait, chaque partie ici vaut un tiers. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est colorier trois parties parmi ces trois. Donc je prends déjà celle-ci. Celle-là. Je vais colorier maintenant celle-ci, là. Là, j'en ai deux. Et puis la troisième aussi. Voilà. Donc finalement, j'ai pris trois parties sur trois. J'ai pris trois tiers de mon cercle. Et donc, si je veux représenter cette partie colorée par une fraction, eh bien la fraction que je vais avoir, c'est trois parties sur trois. Donc c'est la fraction trois sur trois. Et comme tout à l'heure, ce dont je peux me rendre compte, c'est qu'en fait, j'ai colorié le cercle entier. Donc cette fraction-là, trois sur trois, eh bien c'est encore une fois une unité. Voilà. Mais ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement le regarder le cercle lui-même, comme tout à l'heure, et me dire cette fois-ci qu'au lieu de l'avoir divisé en deux ou trois parties, je l'ai divisé en une seule partie. Voilà, elle est déjà là, c'est celle-ci. Et je peux prendre cette partie-là. Donc je vais colorier tout le cercle. Voilà. Là, je colorie tout le cercle. Et du coup, là, j'ai pris en fait une partie sur une partie. La seule partie, je l'ai prise. Donc la fraction, c'est un sur un. Et là encore, on voit que ce que j'ai fait, en fait, c'est prendre le cercle entier. Donc un sur un, c'est égal à une unité. Voilà. Alors on aurait pu se rendre compte de ça aussi avec la droite graduée. Donc ce que je vais faire ici, je vais dessiner un bout de la droite graduée. Voilà. Alors ici, je vais mettre le 0. En fait, je vais représenter juste la partie entre 0 et 1. Alors, si je regarde ce que j'ai fait ici, en fait, ça correspond à dire que j'ai pris le segment entre 0 et 1, celui-ci, et que je l'ai divisé en une seule partie. Et si je prends toute la première partie, eh bien, ça correspond à faire le chemin qui va de 0 jusqu'à 1. Donc finalement, 1 sur 1, eh bien, c'est égal à 1. Alors pour représenter ce cas-là, ce que je peux faire, c'est imaginer diviser le segment entre 0 et 1 en deux parties, deux parties égales. Et donc si je prends une partie et une deuxième partie, donc finalement, je prends les deux parties que j'ai obtenues, eh bien, j'arrive encore une fois au nombre 1, ici. Exactement de la même manière, si je divise mon segment en trois parties, alors 1, 2 et 3, donc il y en a une première ici, une deuxième là, et une troisième là. Et donc si je prends ces trois parties, là, je prends une première partie, une deuxième partie, et une troisième partie, eh bien, j'arrive encore une fois au nombre 1. En fait, j'ai entièrement recouvert le segment entre 0 et 1. Voilà, donc, 2 sur 2, 3 sur 3, 1 sur 1, ou 4 sur 4, ou 5 sur 5, ça, ce sont autant de manières différentes de représenter le nombre 1. ça, ce s'il y a la suite, on va rouler, 5. 1, 2, à peine, 5, 6, 7, 7, 6, 9,